Et puis jour à tout, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année avec Noël et le Nouvel An. Bonne année 2017, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Pour ma part, on se retrouve sur le LP épisode 40. Et comme c'est le 40ème épisode, on va faire pareil que ce que j'avais fait pour l'épisode 20, c'est-à-dire on va faire un petit World Tour vite fait. Le petit défi pour moi sera de faire un World Tour avec deux semaines sans avoir joué à Minecraft. Ok, je commence par prendre un screen, ça ne le fait pas. Alors ouais, je n'ai pas touché à Minecraft des vacances parce que j'ai fait autre chose et j'ai aussi un petit peu révisé pour les examens, il faut bien. Donc on va essayer de se débrouiller un petit peu avec ce que j'ai fait sous la main. Alors on a, tout le monde le sait, à cet endroit-là, ma salle des coffres qui peut actuellement stocker jusqu'à un maximum de proche de 400 items. Ça ne va pas jusqu'au bout là-bas. Alors on a énormément d'éléments d'un peu de tout. À chaque fois qu'il y a une lumière d'allumé, ça veut dire que le coffre est plein de cet élément-là. Donc là, par exemple, j'ai un stack, enfin j'ai que des stacks de poissons là-dedans et j'ai plusieurs coffres remplis comme ça. On va surtout s'intéresser un petit peu à ce que j'ai en minéraux. Le charbon, c'est complet. Le charbon de bois, par contre, je n'en ai pas beaucoup. Le diamant. Alors j'ai deux stacks, deux blocs de diamants avec 19 en rab. Donc c'est excellent. En fer, j'ai le coffre complet. En or, ça monte aussi, c'est pas mal. Je ne peux pas utiliser de l'or pour faire des pommes de notch que je stocke là-bas parce que le craft a été désactivé avec la version 1.9, si je ne me trompe pas. Les éléments un peu plus basiques que j'ai un coffre complet. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de blé parce que j'ai plus de ferme à blé, officiellement. C'est une ferme à pain, en fait. On verra ça tout à l'heure. Ah oui, le lapis. J'en stocke énormément étant donné que je n'en ai pas besoin de plus que ça. Alors ça, c'est les eaux, évidemment. Les émeraudes, j'en ai à la pelle. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter de ça. Les nether stars, je n'en ai pas en stock, mais j'en ai quand même une et puis deux autres pour générer le système de tri là-dessus. Ça, c'était les coffres qui sont apparus à la version 1.9 ou plus. Alors, je n'ai même pas fait les coffres de la 1.10 et les nouveaux objets de la 1.11. Alors, je suis un petit peu en retard, mais j'hésite à refaire un petit peu tout le tri du stockage pour remettre ces éléments-là avec les autres blocs qui se situeraient un peu plus là-bas. Voilà, j'hésite à le faire. Ça me prendrait énormément de temps à faire. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie, en fait. Donc, c'est pour ça que je préfère faire un petit peu doucement. Donc, on avait fait un couloir un petit peu à l'extérieur pour pouvoir naviguer un peu plus facilement. En termes de redstone, sinon, c'est pareil. Je n'ai pas à m'en inquiéter. J'ai énormément d'éléments. Voilà. Donc, pour tout ce que je pourrais faire à côté en redstone aussi, j'ai énormément de choses. Je n'ai pas refait beaucoup de torches. Ah bah oui, tout est dans ma redstone box que j'avais faite la dernière fois. Ça, c'est la pioche de Fort-Denis. Donc, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Effectivement, voilà. J'ai ma redstone box qui contient quelques éléments. Donc, avec des répéteurs et un petit peu tous les autres trucs. Voilà. On met ça là-dedans. Sinon, j'ai ma lava box qui contient que des eaux de lave. Des éléments pour l'end et pour le nether. Mais ça, c'est un petit peu plus du détail. J'en ai fini avec mon under chest. On avait fait ça la dernière fois. Et puis, je m'en sers énormément. C'est très pratique. Tout ce bordel ici, il faudrait que je fasse une... une cage un petit peu plus en profondeur. Bah, ici même, en fait. Un petit peu plus tard. Pour... Ça, ce serait un petit projet, un petit épisode. Quand je serai un petit peu en manque d'idées. Sauf que j'ai plein d'idées. Donc, pour l'instant, c'est en vrac ici. Mais bon, c'est pas très grave. Depuis le temps, on avait fait une salle des fours. Qui marche plutôt bien, en fait. Bah, d'ailleurs, j'ai de l'or. Donc, c'est parfait. On va pouvoir le stocker directement ici. Pour l'instant, en attendant de stocker par bloc dans le système de tri. On avait fait... Euh... On avait fait cette petite salle ici. Que j'ai toujours pas fait au niveau de la carte. Mais on va dire que c'est largement suffisant d'avoir ça pour l'instant. Je suis pas vraiment en manque d'avoir les autres cartes. Donc, c'est pas très grave. On avait fait un ascenseur pour descendre. Et un autre pour monter. Sauf que, bah, il a été brisé à cause de la mage de la 1.11. Donc, bon, on va y aller quand même. Voilà, maintenant, je suis obligé de monter par là. Parce qu'ici, ça marche plus. Donc, il va falloir que je refasse un autre système. On avait ma mine ici. Et puis, bah, rien de plus à présenter. C'est une mine traditionnelle. Sauf que je l'avais rendu un petit peu plus classe. En faisant des galeries de ce style-là. Puis, je suis quand même allé pas mal loin. En minage optique, j'ai dû m'arrêter à peu près à ce niveau-là des deux côtés. Donc, j'ai pas mal miné. Avant de remonter, on va aller dans cette petite salle qui se situe ici. Que j'avais appelée la salle des abonnés, en fait. Donc, ça, c'est un petit peu pour vous. C'est ce qui vous est dédié. On est actuellement 32 abonnés sur cette chaîne. C'est relativement petit, mais j'en demande pas forcément plus. Je demande pas à être un gros youtubeur non plus. Enfin, faut déjà être un youtubeur avant de parler de ça. Et je ne le suis pas. Moi, je fais que des petites vidéos pour m'amuser un petit peu avec vous, tout simplement. Et pour l'instant, on est 32. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 32 blocs d'émeraudes. Alors, pour remplir toute cette salle, il faudrait qu'on soit 1000. Avant que j'aille creuser à côté pour refaire une deuxième salle à côté. Bon, on va aller se remplir cette salle bien tranquillement. Je ne suis pas pressé. On l'avait entendu juste avant quand on était ici. Il y a masse villageois en haut. Bon, c'est parce qu'on va parler tout de suite de ce système-là. Le tri des villageois. Alors, sachant que je n'ai pas touché depuis deux semaines. Les trucs que j'avais énoncés dans le dernier épisode n'ont pas encore été faits. Voilà, je me suis focalisé à fond sur autre chose. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, une prochaine vidéo arrivera sous peu. Donc, on verra ça un peu plus tard. Je ne vais pas en parler ici. Et c'est le système de tri des villageois qu'on avait fait il y a longtemps. Mais qui a été modifié plusieurs fois au fil des versions. Surtout à l'arrivée de la version 1.9 où j'ai changé un petit peu ce système-là. Et un petit peu le système derrière aussi. Ce qui a permis de faire un système qui est plus performant en fait. Donc, ce n'est pas plus mal. Et on a les boutons pour à chaque fois trier le villageois correspondant dans la box respective. Et puis, j'avais ajouté un petit ajout que j'avais présenté la dernière fois. Qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un villageois qui a fini d'être trié. Et que tout le système s'est réinitialisé. Il y a un dingue qui s'entend d'ici. Qui nous dit qu'on peut retrier le villageois suivant. Au lieu d'attendre le minecart qui revient. J'avais fait ce couloir-là. Qui pour l'instant est complètement inutilisé. Mais je prévois de faire des trucs par ici. Sans doute en lien avec le farm des animaux. C'est ce que j'espère faire. Donc, faire un petit système pour les moutons, les vaches, etc. Je pense que je vais plutôt me localiser ici pour ce genre de machine. On a le portail du nether ici qu'on va aller juste après. Et tout au fond de ce couloir assez éloigné de la ferme à villageois qui se situera au sol. On a notre ferme, notre méga ferme de bouffe. Donc, patates, carottes, betteraves et pain. Et non pas du blé. C'est pour ça que je n'ai plus de blé. Parce que je ne produis plus de blé. Et puis, on a un villageois fermier qui est ici. Qui nous permet de faire des trades. Et il m'aide moi surtout pour réparer mon équipement en fait. D'ailleurs, je pourrais le faire avec les pioches. Là, actuellement, ça commence à pleurer un peu. Mais sinon, vous voyez, ça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Et quelques graines de temps en temps. Et je garde un peu quelques émeraudes pour débloquer un peu le villageois quand ça déconne. Enfin, quand ça déconne. Bon, par contre, la betterave, ça, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser autrement que de le stocker dans les coffres en fait. Étant donné que je n'ai pas envie de faire de bol avec les betteraves. Et mon coffre, mon système de tri là-bas, le coffre, il est plein. Donc, je n'ai rien à en faire. Donc, je les jette. Parce que sinon, ça casse le système à tri. Je n'ai pas fait une sécurité derrière. Donc, ça, c'est bon pour ce côté-là. On se situe maintenant à l'étage du dessus. Où on avait fait un premier système ici pour la ferme à bouffe avec les villageois. Bon, bah, du coup, ça a été rebouché complètement à l'arrache. Normalement, c'était un mur comme ça qu'il fallait faire. Mais j'hésite très fortement à garder ce couloir en fait. Je voulais en faire plein de choses. Et au final, j'ai de moins en moins d'intérêt à le garder. Donc, je pense que je finirai par reboucher complètement ce couloir-là et déplacer les petites machines qu'on avait fait ici. On a plein de bonnes milles là que je devrais transformer en blocs. Je pense que ce serait plus pratique. Et c'est une ferme à fleurs ici. Donc, quand on appuie là, la bonne mille est à chaque fois dispensée x7 sur la fleur qui permet de multiplier à vitesse grand V chaque fleur ici. Donc, j'en avais gardé une de chaque là. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà assez de fleurs et que ça ne me sert pas à grand-chose. Et puis, on avait fait une petite ferme très très simple avec notre petit golem de neige qui est toujours resté là au final. Il n'a jamais dit spawn, ce n'est pas plus mal. Et ça nous permet de fermer un petit peu de la neige en restant comme ça, tout simplement. Ça consomme la pelle, mais bon, ce n'est pas très dérangeant pour moi. Voilà. Super, je me suis fait un peu de neige. Ça ira dans le stockage. Voilà, super. Voilà, on met la neige ici et ça part dans le système de tri et ça se fait automatiquement. Ça a toujours à peu près bien marché. Maintenant, on va voir ce qui se passe un petit peu dehors. Alors, voilà, c'est plat. C'est très plat. On voit même les montagnes quand même qui sont au bout, mais c'est très plat pour le reste. On a notre ferme à village, voilà, ici qu'on avait fait il y a très longtemps et ça a toujours très très bien marché. Il suffit de donner quelques stacks d'une certaine nourriture, donc blé, carottes. Patates ou alors du pain, ça a toujours très bien marché. Avec la betterave, actuellement, ce n'est pas encore possible. Même en 1.11.2 de mémoire, je ne pense pas. Mais bon, il y a plus optimisé, mais ça, ça marche déjà beaucoup. Donc, ça ne sert à rien de faire quelque chose de plus performant pour l'instant. J'ai aussi ramassé beaucoup de chevaux squelettes parce qu'il y avait des bugs qui fait que ça spawnait beaucoup trop. Donc, au final, j'en ai beaucoup. La ferme à cannes à sucre, une des premières fermes qu'on avait faites avec celle des poulets, des moutons et des vaches qui, arrivées en 1.11 maintenant, actuellement, sont un peu cassées. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais reproduire mes vaches, elles vont se faire tuer parce qu'il y aura trop d'entités sur la même cage. Pareil pour les moutons, en fait. Donc, ce système-là, pour l'instant, ils sont un petit peu en stand-by. Je ne les utilise plus, mais je n'en ai pas vraiment besoin. J'ai déjà stocké pas mal de laine de couleurs différentes, beaucoup de bouffe de moutons. Les vaches, pour les steaks, j'ai un coffre complet. Et pour les poulets, ils se sont tous barrés. Vous l'avez vu dans l'épisode, dans un des épisodes précédents. Donc, je consomme la bouffe petit à petit. Et la ferme à fer qui, elle aussi, est complètement brisée. Mais c'est pas grave, j'ai un stock monumental de fer que je ne pourrais jamais consommer tout entièrement. Donc, une ferme à fer qui est toujours normalement fonctionnelle en 1.11.2. Les systèmes n'ont pas été changés. Donc, je pense que le tutoriel fonctionne encore à partir de ce truc-là. Je crois qu'il faut juste changer la rapidité de la cloque pour balancer les items dans le nether. Puisque ça a un petit peu changé à ce niveau-là. Pour que ça reste effectif. Sinon, elle se brise d'elle-même. Bon, moi, elle est complètement brisée. Mais c'est pas grave. Ça fait un an, presque deux ans maintenant, en fait, qu'elle est brisée. Mais je produis encore plus de fer. Parce qu'il y a toujours un golem qui spawn de temps en temps. Il y a toujours plus de production de fer que je n'en consomme. On a ici la ferme à mob qui est un petit peu cassée aussi. Il y a un petit peu des trucs qui ont cassé à droite à gauche. Que je n'ai pas réparé. Mais que je n'ai pas réparé parce que je n'en ai pas spécifiquement besoin. Donc, en fait, de temps en temps, il balance les seaux qui étaient contenus dans les dispensers là-bas, en haut. Qui fait tomber les mobs. Donc, la ferme est moins efficace qu'avant. Mais elle reste quand même très, très efficace. Étant donné que j'ai vraiment tout éclairé tout autour de cette ferme-là. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à présenter sur notre base actuelle et là où on est. On va s'occuper maintenant du Nether. Parce qu'il n'y a pas que la base. Voilà. On attend que le son parte. Chaque portail dans le Nether correspond à un portail, un et un seul portail dans l'Overworld. J'ai fait des calculs exprès pour que ça ne déconne pas. Donc, ce portail-là qui est juste à côté correspond à celui de la ferme à fer. Donc, les items qui sont balancés dedans de temps en temps. Et même si la ferme est brisée, vous voyez, il y a toujours un golem de temps en temps qui se pompe. Étant donné qu'il y a des coquelicots qui repopent de temps en temps. Alors, le chemin dans l'End est très, très long. Pour aller un petit peu aux différents points de la map. Donc, on va commencer un petit peu par ici. Ici, tout au fond, on a le portail qui mène vers l'End. Donc, ce portail mène directement dans la forteresse que j'avais complètement vidée. Je ne vais pas aller dans l'End, étant donné que je prépare quelque chose pour un épisode très, très lointain. Mais il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés depuis la dernière fois qu'on y a été. C'est-à-dire la machine qui permet de tuer les tours. J'ai juste à réparer un petit peu de temps en temps parce que l'Under Dragon monte très haut et du coup me casse les fils. Mais sinon, ça marche nickel. Maintenant, on va aller en face. On arrive enfin à ce portail qui nous mène, celle-ci, au temple de la mer que j'avais exploré complètement désossé pour produire une ferme très efficace. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé en fait. Je n'ai pas fait de déco. J'avais prévu de faire un portail un petit peu en sous-marin et puis arriver directement un petit peu par en dessous. Mais bon. Qu'en est-il de son efficacité ? Elle reste inchangée, toujours aussi optimale et toujours aussi assez étonnante en fait. Puisqu'il n'y a que ces mobs-là qui peuvent spawner du coup. Ils tombent d'une chute mortelle et on a énormément de loot. C'est tout ce qu'il y a à voir ici. Une méga ferme qu'on avait faite en deux ou trois épisodes, je ne sais même plus en fait. Ça remonte à il y a longtemps et je n'ai pas envie de le refaire une deuxième fois, ça c'est sûr. Une fois qu'on le fait une fois, bon voilà, on en a pour notre compte. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore... Oh, mais il y a plein de stones ici ! Il y a même un under chest que j'avais laissé. Bon. Soit ! Et après un si long chemin dans le nether, sachant que ce n'est pas le portail le plus éloigné, on se retrouve sur un portail que je crois que j'avais présenté vite fait. Ou alors, ça date, ça date déjà. Et c'est un portail qui nous mène, lui, à ce biome, à ce fameux biome. Comme ça, j'ai un accès direct et plus rapide pour aller chercher la paquette Ice en fait. Mais de toute façon, je pense que je ne reviendrai pas ici avant un bon bout de temps, étant donné que, une fois de plus, mon coffre de paquette Ice, à la base, est complètement full. Et puis que j'en utilise pas en fait. Il n'y a pas vraiment d'utilité plus que ça. À part peut-être pour la déco, donc voilà. Mais si besoin, j'ai de quoi faire ici. Puisque ça ne paraît pas, mais un pic comme ça, ça fait déjà des stacks et des stacks de paquette Ice. Là, ici, il doit y en avoir 4 ou 5. Rien qu'avec ce pilier-là, il y a 4 ou 5 stacks de paquette Ice. Donc, le fait d'essayer d'éliminer tout le biome ici, je vais avoir des coffres et des coffres et des coffres complets en fait. Donc, ça n'a... Voilà, on en a suffisamment. Sous-titrage ST' 501 Et comme vous avez pu le voir, beaucoup plus loin se situe un autre portail. Et c'est toujours pas celui qui est le plus éloigné. Et pourquoi il y a de la rotten flesh ici ? J'en ai pas besoin. Au revoir. Et celui-ci me mène à un autre biome particulier également, qui est rare. Enfin, oui, rare. C'est celui de la méga taiga pour pouvoir récupérer du puzzle. Effectivement, on ne peut avoir que du puzzle dans ces biomes-là. Donc, c'est pour ça que j'ai un portail qui y mène directement. Et puis, tiens, tant que j'y suis, tant qu'à faire, je vais en profiter pour en ramasser un petit peu. Bon, voilà. J'ai pris un petit peu de bois, beaucoup de puzzle, et puis d'autres petits trucs par-ci, par-là. Du coup, c'est parti. On va continuer notre tour dans le nether, puisqu'il y a encore beaucoup de portail à faire. Et sachant que je suis arrivé au bout de cette branche-ci, bah maintenant, je dois faire tout le chemin inverse. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et on arrive enfin à un nouveau portail qui se situe, lui, juste à côté d'une forteresse. On va dire que c'est plutôt un hasard et qu'il fait bien les choses, puisque cette forteresse-là, je compte l'utiliser pour faire une... pour coiffre une ferme... une ferme à... wither squelettes. Alors, ce portail-là, à quoi me mène-t-il ? Là, vous me direz, mais... mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là ? Eh bien, en fait, cet endroit-là, c'est là où je vais chercher tout mon sable. Et puis donc, bah voilà. Avant, il y avait du sable partout. Et là, on commence à en voir là-bas. Et puis, voilà. J'ai déblayé tout ça en termes de sable. Donc, j'ai encore un bon paquet de sable à... à prendre si je veux... si je veux tout enlever, mais j'en ai pas besoin de plus que ça. Donc, voilà. Quand j'ai besoin de sable, je vais en chercher ici. C'est bien plus simple. Avec une pelle qui est efficace 6-5, on prend tout en instantané, donc c'est rapide. Puis dans un dessert, c'est quand même efficace. Mais du coup, il n'y a plus rien. Bon. Et sinon, autrement, ça me sert aussi pour... Je m'en sers aussi comme mine de charbon ici, parce qu'il y a du charbon absolument partout dans les cavernes qui sont en dessous. Et donc, c'est un bon endroit si jamais je veux... je veux farmer un peu de charbon. Bon, là, maintenant, j'en ai plus besoin parce que justement, j'ai fait une petite session il n'y a pas longtemps. On va éviter les husks parce que je n'ai pas envie d'avoir une gueure. On vient de là-bas. Donc maintenant, on va continuer dans ce chemin-ci et puis, portail suivant. portail suivant, c'est celui-ci. Il est tout récent, étant donné que c'est celui qui mène au dernier endroit qu'on a été au dernier épisode, c'est-à-dire le nouveau manoir venant de la 1.11. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, si vous êtes curieux, j'ai continué à ramasser un petit peu tout, à raser tout. Donc là, je suis arrivé au premier étage et j'ai presque rasé la moitié du mur, déjà. Donc voilà. Ouais. Au final, il ne va plus y avoir que le plancher. Voilà. ça va être une place une place de coboles et puis c'est tout. Enfin bon, ça, c'est un petit peu pour plus tard. C'est tout ce qu'il y avait par ici, mais on n'a pas fini notre tour. Il reste encore deux portails à visiter et un troisième à moitié, si je puis dire. C'est parti, on continue dans cette direction encore et toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et avec un under-shaize toujours à côté. C'est toujours plus pratique. Meur. Et puis, voilà. Donc ça, c'était le portail le plus éloigné pour le dernier biome spécifique rare. Bon, alors en fait, avant dernier, parce que vous devez vous en douter, il y en manque encore un. Celui des Mushrooms que j'avais présenté il y a assez longtemps. Maintenant, on va y aller. Par un nouveau chemin que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, on vient de là-bas, de tout là-bas, de très très loin là-bas. Maintenant, on va aller par ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on le voit. Oui, parce qu'il y a un champignon ici. Pourquoi ? Parce qu'on est enfin arrivé au biome le plus rare du jeu. On n'a pas changé, ça. On a toujours été comme ça. C'est le biome mushroom. Après réflexion, il y a énormément de champignons rouges, en fait. J'en suis un petit peu étonné. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de champignons rouges, en fait. Je ne l'avais pas trop remarqué. Bon, j'ai des pops ceux qui étaient là-bas et puis j'ai des pops aussi de mycélium. Mais bon, maintenant, je m'en fous parce que j'ai un coffre complet. Par contre, pourquoi pas ramasser un petit peu les quelques champignons qu'on a ici. Et puis, on va repartir avec notre petit butin. donc voilà pour ce biome. Et puis, il y a une vache qui est passée à travers le portail. Et puis, voilà. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore une dernière petite chose et on aura terminé ce petit World Tour. Sous-titrage ST' 501 On le voit au loin sur le côté gauche. Un portail qui est tout seul là-bas. C'est le seul qui n'est pas relié à ce réseau de chemin qui, je précise, tous les chemins contiennent forcément de l'obsidienne juste en dessous. Je n'ai pas fait les choses à moitié. Vraiment, pour être sûr d'être sécurisé. Et ce portail-là, je ne l'ai pas encore linké et je vais le faire sans doute prochainement. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire étant donné que c'est celui qui mène à la ferme à Witch. Étant donné qu'elle a cassé déjà depuis plus de deux ans avec l'arrivée de la 1.8.1, depuis, c'est complètement à l'abandon. Mais aussi, on a un petit chemin ici qui me permet, vous pouvez voir que j'ai un petit peu commencé. C'est ici que je prends mon stock de saut de lave. tout ici s'était rempli de saut de lave et puis maintenant, ça se réduit un petit peu. Je suis en train de faire ce petit carré-là. Après, je vais creuser et je vais faire ce carré-là. Et rien que cette petite zone-là, ça prend déjà des centaines et des centaines de blocs de lave plutôt. Donc, j'ai le temps. Et après être remonté, on se retrouve avec un portail qu'on connaît bien, c'est celui de notre base. On a fait tout un tour. Je suis parti par là-bas. En fait, je suis parti par là-bas. Un peu plus loin, il y a un chemin qui mène sur la gauche où on a le portail du biome sable. Encore plus loin, le manoir hanté. On repasse tout là-bas pour aller au coin tout au fond là-bas pour arriver dans le biome Messa. On repart par là-bas et environ dans ce coin là-bas, on arrive sur le biome champignon et on revient ici par ce chemin central. Donc, en fait, on a un carré par là-bas. Par contre, quand on s'éloigne encore plus vers le fond là-bas pour le biome Messa, Mégataïga et Icepike, il n'y a pas de carré. C'est des chemins qui finissent par finir en cul-de-sac parce que c'est beaucoup trop loin et que je n'ai pas de... Là, ça tombait bien. En fait, j'avais vraiment l'occasion de faire un carré et puis voilà. donc voilà, j'espère que ce World Tour vous aura plu. Oh tiens, attendez, on va plutôt aller dans ce portail-ci qui mène à la ferme à faire pour terminer l'épisode tranquillement pour vous montrer un petit peu le système qui n'a pas changé en fait. Eh bien, vous voyez, il y a déjà un golem en fait. Il y a un golem. On ne peut pas le voir mais il y a un golem qui est en train de mourir. Et voilà. Et puis, ça continue de marcher. Des fois, j'ai des coquelicots qui popent ici. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va le jeter là-dedans. Mais bon, voilà. Là, c'est encore les lingots qui sont arrivés depuis peu de temps en fait. Puis d'ailleurs, on va prendre ça. Sinon, j'ai encore ça. J'ai encore ça. Et j'ai encore ça. C'est inutilisable. Je ne pourrai jamais utiliser tout ça. Et pourquoi ce coffre reste ouvert ? Je préfère. Merci. Donc voilà, j'espère que ce World Tour vous aura plu. Ça faisait un petit moment quand même. Le premier World Tour est arrivé assez vite parce que j'avais rushé. Enfin, j'avais pas rushé mais j'avais fait les 20 premiers épisodes assez rapidement. Là, maintenant, ça fait pas loin de deux ans que j'en ai pas refait. En fait, il faudrait que je regarde la date. Mais voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois de plus. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. plus plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501